Actuellement on est vraiment au milieu d'interventions patronales qui sont ahurissantes. On a par exemple un employeur, dès l'apparition du guide, qui a demandé à son salarié de reprendre l'activité lundi dernier en contrepartie d'un savon. Et le savon était la barrière au virus. On a aussi, c'est une très grosse entreprise, qui demande un bulletin de garantie de santé depuis 21 jours et qui dit que, puisque la personne a été souffrante de tel ou tel symptôme depuis 21 jours, avez-vous eu un mot de tête les 21 derniers jours, avez-vous eu un problème respiratoire depuis 21 jours, si le salarié répond à un seul oui, ça voudra dire que l'entreprise n'est pas responsable du Covid-19. Ça reprend d'ailleurs les propos de la ministre du Travail qui dit, le virus étant volatile, il sera très compliqué de démontrer que c'est la responsabilité de l'employeur si le salarié l'attrape. Ça fait peur parce que les salariés vont justifier. Les options volontaires, c'est une belle connerie parce que quand tu vas au travail en général, tu es volontaire. En gros, tu prends la responsabilité de ton état de santé alors que les médecins sont capables de le dire eux-mêmes et que tu n'as pas eu de dépistage. Il n'y aura pas d'obligation de porter un masque par exemple. On est dans notre boîte à quasiment un plan social par an, un PSE par an. C'est vrai qu'avec notre actionnaire Ben Capital, celui qui a fermé Samsonite à un moment, il y a quelques années en arrière, et là en ce moment, ils s'inquiètent de savoir un peu leur chiffre d'affaires qui est en train de baisser. On est monté jusqu'à 5000 salariés. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000. Et il y a un PSE qui est en cours. On demande aux salariés de la construction du bâtiment, des travaux publics, carrières matériaux, négoces, de faire une désobéissance sanitaire. Le droit de retrait est un élément essentiel aujourd'hui. Pour reprendre l'activité, il faut des opines, il faut des masques. Et aujourd'hui, les masques, ils ne sont pas pour les salariés de la construction. Aujourd'hui, les masques, ils doivent être à disposition des soignants, des aides-soignants, au niveau des hôpitaux, au niveau des EHPAD, au niveau des malades. Comme pour les salariés du commerce, bien sûr qu'ils doivent avoir des masques. Un patron bâtiment, il peut attendre un mois, deux mois, trois mois, il peut atteindre la fin du confinement. Sur un chantier, ça peut être de quelques-uns à plusieurs centaines de personnes qui sont confinées sur quelques centaines ou milliers de mètres carrés. Donc forcément, les gens sont côte à côte. Il y a aujourd'hui principalement cinq activités qui peuvent continuer dans notre champ professionnel. La première des activités, c'est bien sûr tout ce qui est urgence au niveau des interventions, soit pour les professionnels, soit pour les particuliers. Une fuite d'eau, un problème électrique, tout ce qui est urgent, ça doit être fait en étant bien sûr protégé. Le deuxième secteur, c'est bien sûr tout ce qui touche au médical. On a la fabrication du mobilier hospitalier. On a aussi la fabrication de poudre qui va à l'intérieur des gérules, des médicaments. Ça, c'est notre activité, par exemple, avec un matériau. Donc ça, c'est essentiel à la nation. On est OK. On a malheureusement la fabrication de cercueils aussi. On a aussi bien sûr l'entretien de tout ce qui est des centrales, centrales thermiques, centrales nucléaires, tout ce qui est pour produire d'électricité. On doit maintenir la maintenance puisqu'en tant que sous-traitants, c'est nous qui venons. Le cinquième point, c'est garantir aujourd'hui le maintien en état de nos industries. Et là aussi, les salariés de la construction de mouvement sont appelés à intervenir. Aujourd'hui, malheureusement, la Fédération a perdu un être cher puisque c'est le secrétaire général adjoint de la Fédération, Regis-Copèque, qui est disparu de ce virus. Tout le monde peut être touché. À titre d'exemple, on a une grande entreprise aujourd'hui qui fabrique du ciment. Sur une seule cimenterie, c'est 19 cas de coronavirus qui est dénombré, avec des cas très graves, des cas de coma. Remettre aujourd'hui 2 millions de salariés du bâtiment sur le secteur, c'est prendre le risque de contaminer 2 millions de salariés et ainsi de leur famille avec une moyenne de 3 à 4 personnes par famille. C'est entre 5 et 8 millions de personnes qui pourraient être donc remises sur le secteur du virus en les remettant au travail.